François Hollande a rendu hommage ce mardi à Camille Muffa, Florence Arthaud et Alessis Bastin, trois champions français tués dans un accident d'hélicoptère en Argentine. A peine quelques mois après des succès électoraux, la première force politique tunisienne Nida Tounès se déchire dans une guerre de leadership au risque de provoquer l'implosion du parti. C'est connu depuis ce matin, l'est-première dame ivoirienne Simone Gbagbo a écopé de 20 ans de prison. La défense se dit déçue par une décision qui n'est pas basée sur des preuves. Bonsoir à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur SICA. François Hollande a rendu ce mardi un hommage aux trois champions français tués dans un accident d'hélicoptère en Argentine. Il s'agit de la nageuse Camille Muffa, de la navigatrice Florence Arthaud et du boxeur Alessis Bastin. C'était lors d'une manifestation à l'Elysée. Je vous propose un extrait du chef de l'État. Je pense à Florence Arthaud, cette grande navigatrice, cette femme exemplaire qui a servi de modèle à des générations de femmes, mais aussi d'hommes, pour aller plus loin, pour défier à la fois les éléments et aussi les autres compétiteurs. Camille Muffa, c'était une grande championne qui avait eu nombreuses médailles, notamment une médaille olympique. C'était à Londres. Je l'avais vue d'ailleurs dans cette compétition. Je lui avais remis, c'était ici même, les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Elle avait arrêté à 25 ans sa carrière sportive parce qu'elle voulait vivre pleinement. Et elle est morte tragiquement. Je ne veux pas oublier les sept autres victimes et toutes leurs familles qui se trouvent endeuillées. Les ministres maliens et français des affaires étrangères ont dénoncé une attaque contre le juge de paix encore au Mali, quelques jours après l'attaque de Bamako. Pendant ce temps, la dépouille de la victime française de l'attentat, Fabien Gouilloma, a été rapatriée à Paris ce mardi où un hommage lui a été rendu en présence de sa famille. Reportage. Les enquêteurs maliens et étrangers, dont une magistrate de la section antiterroriste du parquet de Paris, accompagnée de dix policiers français, ont joué à leur force pour retrouver les auteurs de l'attentat qui a coûté la vie samedi à trois maliens, un français et un belge. Nous sommes debout, a déclaré le président malien Ibrahim Boubacar Keïta dimanche soir, dans une première réaction publique après l'attentat. Les violences qui ont ensanglanté le Mali ce week-end sont une attaque claire contre la paix, selon les chefs de la diplomatie malienne et française, Abdoulaye Diop et Laurent Fabius, qui dénoncent une alliance objective entre groupes terroristes pour faire échouer le processus de paix en cours au Mali. Pour nous, les motivations sont claires, au-delà des prétextes avancés ici et là par des groupes terroristes, qui pour nous ne sont ni des musulmans, n'ont ni le droit ni vocation à parler au nom des musulmans. Pour nous, c'est une attaque claire contre la paix, au moment où le pays vient de paraffer un accord de paix à Alger le 1er mars. Ces attaques sont les attaques contre la paix et c'est la paix qui est indispensable au Mali. Il y a eu toute une série de travaux depuis déjà de longs mois pour aller vers la paix. La France y a participé, d'autres pays, le Maroc également, la communauté internationale. Notons que le corps de Fabien Guyomar, la victime française de l'attentat, est arrivé mardi matin à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle, où une cérémonie devrait se dérouler en présence de sa famille. Guyomar vivait au Mali depuis 2007 et travaillait dans une entreprise américaine de construction. Rappelons que l'attaque de Bamako a été revendiquée par Al-Murabitoun, le groupe djihadiste de l'algérien Mokta, Bel Mokta. Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française en visite à Rabat, a appelé au renforcement et au renouvellement des relations avec le Maroc. Une volonté qui s'exprime après un an de bruit entre les deux alliés. Une visite du premier ministre français Emmanuel Valls a été annoncée pour avril prochain. Les images. La mésentente diplomatique avait débuté en février 2014, lorsqu'un juge français avait demandé l'audition à Paris du patron du contre-espionnage marocain, Abdelatif Amouchi, qui fait l'objet de plaintes pour torture. Rabat avait alors suspendu Sine-Dié sa coopération judiciaire et les relations dans la lutte contre le terrorisme avaient aussi subi les effets de la brouille. A la faveur de la sciature d'un nouvel accord de coopération judiciaire, la réconciliation franco-marocaine est intervenue fin janvier avant d'être seulée lors d'une rencontre le 9 février à l'Elysée entre François Hollande et Mohamed VI. Si j'avais à qualifier en trois substantifs cette visite, je dirais relance, renforcement et renouvellement. Il y a eu un moment de difficulté dans nos relations. Ces difficultés sont derrière nous. Nous avons, après des conversations nombreuses, Salahidine y a fait allusion, trouvé la solution qui se traduira d'ailleurs par l'adoption d'un texte. Mais ces difficultés, je le disais, sont derrière nous et elles nous ont permis, si je puis dire, paradoxalement, de mesurer l'importance tout à fait essentielle des relations franco-marocaines. Les deux pays, d'après Laurent Fabius, ont mesuré leur détermination à renforcer encore les liens d'amitié anciens et étroits, et ce, dans tous les domaines. La lutte contre le changement climatique est, entre autres, un défi commun aux deux pays qui se préparent à accueillir les prochains sommets sur le climat en 2015 et 2016. Un autre point d'intérêt commun se trouve être la lutte contre le terrorisme, alors que Paris et Rabat comptent chacun quelques 1500 ressorcissants dans les rangs d'organisations dualistes, comme l'État islamique. En bref, à présent, quelques mois après son succès aux dernières élections, la première force politique tunisienne Nida Tounès se déchire dans une guerre de chefs où les égaux s'affrontent par médias interposés. Le vainqueur des législatives d'octobre 2014, cette formation hétéroclite créée à la mi-2012 par l'actuel président de la République, Bedi Kaïd et Sepsi, devait élire son bureau politique dimanche prochain, mais le vote a dû être reporté en raison des différents internes. Après l'annonce de ce report, les responsables du parti ont échangé invective et accusation. Certains membres du comité ont dénoncé une tentative du filtre du président Bedi Kaïd et Sepsi et ses partisans de faire mébasse sur le parti. La cour ivoirienne a délibéré dans le cadre du procès de Simone Gbagbo. C'est connu depuis ce matin, l'ex-première dame ivoirienne a écopé de 20 ans de prison. La défense se dit déçue par une décision qui n'est basée sur aucune preuve. Reportage. L'ex-première dame Simone Gbagbo a été condamnée à 20 ans de prison. C'est là une peine deux fois supérieure aux réquisitions pour son rôle durant la crise postélectorale de 2010 à 2011. Elle y est désignée comme une protagoniste majeure. Attentat contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public. Voilà ce pourquoi a été condamné Simone Gbagbo suite à plus de 9 heures de délibération du jury à 20 ans de prison. 78 personnes étaient jugées à ses côtés pour leur rôle dans la crise postélectorale causée par le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de l'actuel chef de l'État Alassandra Manwattara à la présidentielle de novembre 2010. Le parc général avait requis une peine moitié moindre, soit 10 ans d'emprisonnement contre l'ex-première dame. Nous sommes très satisfaits même d'abord de la tenue de ces assises qui pour nous est une victoire des actions de la justice pénale sur l'impunité, la promotion des états de crime, sur les exécutions sommaires et les dispositions forcées qui avaient été érigées à mort de gouvernance sur Laurent Gbagbo depuis plus d'une décennie. Je crois que l'État du Code d'Ivoire, que nous représentons, nous sommes satisfaits des décisions rendues. Parce qu'au moins, on a soigné l'impunité en Code d'Ivoire d'un appui continu. À la tombée de la peine, les avocats de l'ex-première dame qui se disent très déçus ont annoncé leur intention de pourvoir en cassation. Dans quel procès en droit pénal dans le monde entier on peut condamner des gens sans fait personnel et sans preuve ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, tous ceux qui ont assisté au procès l'ont vu. Il n'y a aucun fait. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quels sont les faits que Mme Gbagbo, Michel Gbagbo aient pu poser qui aient justifié leur condamnation. Ça signifie que la Côte d'Ivoire n'est pas à la hauteur d'une vraie démocratie. Elle n'est pas à la hauteur d'une justice indépendante et équitable. Ça signifie que la Côte d'Ivoire n'est pas en train de prendre le chemin de la réconciliation. Je suis vraiment désolé et je suis dessus. Pour ces derniers mots à la barre, la très dévote ancienne première dame faisant plusieurs références à la Bible a déclaré pardonner à la partie adverse ses injures. Pascal Affinguessant, le patron contesté du parti pro-Gbagbo qui souhaite représenter le Front Populaire Ivoirien à la présidentielle d'octobre a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Cette peine est couverte par deux ans de détention provisoire qu'il a effectuée. Michel Gbagbo, le fils de l'ex-président Gbagbo, issu d'un premier mariage avec une Française, a écopé de cinq ans d'emprisonnement. Si les deux camps se sont montrés coupables d'exaction, aucun responsable de la sattara n'est en outre inquiété, ce qui nourrit des accusations de justice des vainqueurs. Je le disais à l'instant, juste après la lourde condamnation de l'ex-première dame, la défense de Simone Gbagbo a dénoncé un verdict scandaleux, même si l'ex-première dame pourrait encore bénéficier d'une grâce présidentielle en signe de réconciliation. Dans les rues d'Abidjan, quelques Ivoiriens se sont également prononcés sur ce verdict. Suivez plus tôt. Je suis d'accord qu'elle soit condamnée parce qu'elle a tué plusieurs personnes dans leurs communes différentes, partout à peu près, à Boubou, à Djamé, à Cocody, à peu près, donc ça me fait beaucoup plaisir à ce qu'elle soit condamnée. C'est justifié, puisque à ce moment, vraiment on a souffert, parce qu'on ne peut pas gouverner un pays comme ça, et puis tuer tes populations, c'est dangereux. Donc chez moi, ça fait au moins 30 ans. Je vois que les juges du tribunal de première instance peut-être sont manipulés par le pouvoir. Donc je vois aussi que non, Mme Gbagbo n'a pas monté aussi la population contre un régime. Elle a sujoué sa partition en tant que première dame, donc sa condamnation n'a pas été vraiment parfaite. On a poursuivi plus les deux camps parce qu'on voit que la justice là actuellement, elle vit seulement le premier camp. Je pense que si on vise les deux camps, ça va amener les esprits ivoïens à se calmer. On essaie d'avancer, et puis parler de la condamnation de Simone Gbagbo, tout ça, bon, on a condamné, on a condamné, mais ce n'est pas un truc sur lequel on va s'attendre. L'ancien capitaine des lions indomptables du Cameroun, Samuel Eto'o, a été récompensé lundi pour une action de protestation contre le racisme. La star a reçu la médaille du Conseil européen pour la tolérance et la réconciliation. Reportage. La star de la Sandoria de Gênes, Samuel Eto'o, a reçu la médaille de tolérance remise par le Conseil européen pour la tolérance et la réconciliation. C'était au cours d'un dîner de gala organisé à Londres pour saluer son combat contre le racisme. L'ancien attaquant du FC Barcelone et de l'Inter de Milan, victime d'actes racistes au cours de sa carrière, notamment en Espagne, a décidé de se battre pour que le respect l'emporte sur la haine et surtout que la justice joue sa partition. Moi, la seule chose que je veux, c'est qu'on vive tous dans l'amour, le respect et si nous pouvons tous être heureux, c'est ce qu'il y a de meilleur sinon, qu'on se respecte tous. Il y a d'abord l'éducation parce que ceux qui sont majeurs aujourd'hui, il n'y a que la justice qui peut les remettre sur les rails. Mais nous avons la chance qu'aujourd'hui, nous avons nos enfants qui vont encore à l'école et alors nous pouvons les éduquer et les montrer que l'amour est plus important que la haine et que si on ne peut pas aimer, on peut au moins respecter. Et c'est ça qui est important et c'est ce qu'il faut faire comprendre aux gens. Quadriple ballon d'or africain et triple vainqueur de la Champions League, notamment, Samuel Eto'o appelle tous les joueurs à se joindre à ce combat. Cette distinction est déjà allée à des personnalités comme le roi Carlos Ier d'Espagne ou à l'ex-président croate Ivo Josipovic. Fin de cette édition, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada